Chers amis, bonjour, nous sommes le 8 mars 2016 et je suis devant le porte-container Cap Moss, au port-est, île de la Réunion. Comme on peut le voir sur ces images, il est en train d'être chargé par au moins deux portiques, si non plus. Pour le servir, il y a une bonne douzaine de charieux cavaliers qui arrivent avec leur container, qu'ils déposent au pied des portiques. En fait, c'est bien quatre portiques d'un coup qui travaillent là. Voilà, celui qui a l'extrémité droite amène un container aussi sur le pont. Nousbank police de l'extr sanité Jesu commande. J'enchaвал. Sous-titrage Société Radio-Canada On va lâchement abandonner le Cap Mosse pour aller vers d'autres aventures. On s'en éloigne donc petit à petit en descendant vers le sud. Alors il semblerait que le chose orange devant nous c'est un chariot cavalier démonté. Voilà différentes phases de chariot cavalier monté et démonté. Voilà nous sommes sur le chemin littoral entre Port-Est et Port-Ouest. Le Port-Est est par ici, le Port-Ouest est par là, le littoral Nord-et-Ségalais est ici. Nous y voici à proximité des jetés du Port-Ouest qui sont déjà illuminés. Mais ce qui nous importait le plus, c'était le crépuscule, le coucher de soleil, qui aurait pu être là s'il n'y avait pas autant de nuages. On a huit minutes du coucher de soleil effectif, mais on n'y aura sans doute pas droit. Alors on n'y a pas droit. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On ne va pas s'attarder là. On va aller faire un tour un peu à l'intérieur du port ouest par là-bas. Un peu de cirque de Mafate avant de partir, c'est l'entrée là-bas. Voilà le phare de la jetée nord. Et on va dans le port là-bas. Là, nous sommes passés à l'arrière de la cimenterie. Ici, c'est le chenal pour sortir du port ouest. Là, la darse surcrière et les silos à sucre. Un quai militaire avec le malin et en face, une corvette. Ici, nous avons un navire de pêche auturière, le Cap Kersin. Là, nous avons en gros le Cap Horn et devant, c'est le Cap Chloé. Ici, en blanc, c'est l'île Bourbon. Et devant lui, il y a l'Osiris. Il y a l'Osiris, il y a l'Osiris. Il y a l'Osiris. Cap Horn. La Lille Bourbon, juste devant. Il y a l'Osiris. Il y a l'Osiris. Voici la d'Arsauturière proprement dite, avec en premier le Havre ici, le Cap Chloé, on entrevoit encore le Cap Horn, mais on est surtout à l'arrière de l'île Bourbon au Poro Français. Allez, on va terminer dans la d'Arsauturière là-bas, on avance, puisqu'on a dit d'Arsauturière, voici le Havre, 2, 3 quarts le Cap Chloé, catamaran Longliner, allez pourquoi pas le Cap Horn par là-bas, et aussi notre ami l'île Bourbon, on vient de quitter. Allez, on va continuer un peu par là-bas derrière, pour finir. Allez, le Cap Chloé again, et voici le Havre. Au fond, un navire de pêche, et ici, des navires fantômes, tels le Marine Ursule par devant, et le Cap Tristan et le Cap Charlotte par derrière. Voilà ici le Cap Diane, ex-catamaran Longliner, qui a brûlé par son dessus la cabine. Et voici rapidement, le reste de la d'Arsauturière, un peu dans la pénombre. Quelques vues diverses. Au loin là-bas aussi, deux navires fantômes, le Clipperton et la Fournaise. Allez, on termine rapidement sur la dernière partie de la d'Arsauturière. Toujours au loin, le Clipperton et la Fournaise. Ici devant, le Pouffin, l'Akmi, etc. On reprend une partie plus éclairée pour finir, et on se dit la revoyure. Bye bye.